Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du développement durable. Aujourd'hui je vous emmène notamment au parc de Vesserlin, juste derrière moi. On y revient en fin d'émission, mais tout de suite, sommaire. C'est la semaine de l'environnement. A l'université de Strasbourg, à cette occasion, découvrez l'association Campus Vert qui l'organise. Qui dit Pâques et printemps, dit réouverture de la plupart des parcs alsaciens. Je vous emmène visiter celui de Vesserlin dans la vallée de Saint-Amarin. Il a dit nature, passé industriel, art et récule. Pour commencer cette émission, je vous parle de la semaine de l'environnement qui a lieu sur le campus de l'université de Strasbourg. Je suis avec Marion de l'association Campus Vert. Cette semaine de l'environnement, ça consiste en quoi, en quelques mots ? C'est une semaine, donc là cette année c'est du 20 au 29 mars. Et donc il se passe plein d'événements pendant cette semaine. On a fait une déambulation pour commencer, après une projection de films, une journée fais-le-toi-même avec plein d'ateliers, produits ménagers, réparation de vélo. Le week-end c'était sortie nature et tourner des jardins partagés. Ce soir on fait une conférence sur les grands projets inutiles. Donc c'est vraiment plein d'événements festifs, informatifs, qui ont pour but de sensibiliser surtout les étudiants et aussi d'apporter des solutions pour agir en fait pour l'environnement. Donc là c'est un petit peu la grosse semaine de l'année pour l'association, mais sinon c'est au quotidien, toutes les semaines, tous les mois, vous avez des actions pour la planète l'environnement. C'est ça, c'est ça. On a beaucoup d'actions. On est point de distribution de paniers de légumes bio, donc on en fait aussi la promotion pendant cette semaine-là. Donc il y a 70 étudiants qui viennent chercher leur panier toutes les semaines. C'est avec les jardins de la montagne verte, donc on est en partenariat. Et voilà, donc c'est un moyen, c'est des paniers de légumes bio, ça vient d'à côté, c'est des légumes de saison et aussi c'est des tarifs avantageux pour les étudiants. En mars dernier, la semaine d'environnement de l'année dernière, puisque c'est un événement qui a lieu tous les ans, et donc on a inauguré un jardin partagé des étudiants qui se trouve à l'IUFM de la Méno. Et donc on a commencé à planter des radis, des salades. C'est un jardin qu'il faut cultiver tout au long de l'année. Et donc par exemple, en hiver, on a planté des arbustes, il faut rechercher des graines aussi. Donc on a participé à des banques de graines. Et puis là, printemps, ça va falloir tout semer. Quand on organise une après-midi au jardin, on est une dizaine à venir se ressourcer un petit peu. Tout le monde aura bien envie de mettre les mains dans la terre. Et donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que, qui montrent qu'on peut agir aussi en tant qu'étudiant. On se dit, je suis dans ma petite cité U, je n'ai pas la place pour cuisiner, blablabla. Mais on échange des recettes. C'est possible de le faire, il faut juste le vouloir. C'est de donner plein d'idées pour aller dans ce sens-là. Alors là, on peut donner une bonne idée aux téléspectateurs. Vendredi soir, c'est la soirée de la semaine de l'environnement. Derrière, vous êtes en train de préparer. Il va se passer quoi ? C'est la soirée-concert, c'est aussi pour mon... Enfin, festif aussi comme événement. Donc c'est pour finir en beauté sur des concerts. Et donc le moule d'œil sera redécoré aussi avec de la récupération. Donc là, on est en train de bricoler plein de choses qu'on a récupérées à droite, à gauche. Et aussi à l'entrée, c'est 6 euros ou 5 euros si les gens ramènent 10 bouchons en plastique. Après, ça sera récupéré par une association. Et il y a aussi des courts-métrages. Donc voilà, moule d'œil, prenez rendez-vous vendredi 29, ramenez juste quelques bouchons en plastique. Tout de suite, direction Vesserlin. Nous sommes ici au parc de Vesserlin. Alors c'est difficile à imaginer, mais il y a 50-60 ans, nous étions dans une chaufferie ici. Et donc, elle a été réhabilitée, complètement réaménagée, comme tout le parc en fait. Expliquez-nous Isabelle. Oui, le parc de Vesserlin, c'est une ancienne manufacture royale d'impression textile qui a été complètement réhabilitée en trois pôles. La première partie qui a vocation patrimoniale, touristique et culturelle, avec un étonnant éco-musée textile, de somptueux jardins et 17 hectares en fait de parc et jardin. Dans un second temps, vous avez plein d'espaces d'entreprise en fait. Les anciennes usines qui ont fermé ont été réhabilitées et donc on a recréé de l'emploi ici à Vesserlin avec 70 PME, PMI qui sont installés et 250 emplois qui ont été créés. Et dans un troisième point, on a des services un petit peu d'aide à la population ici de la vallée de Saint-Amarin avec une crèche, une médiathèque, des habitations, un pavillon des créateurs et des ateliers d'artistes qui sont sur place. Donc en fait, c'est toute une petite cité vivante du textile et des jardins qui cohabitent avec des gens qui travaillent, des gens qui habitent et des touristes qui viennent découvrir ce site. Et donc valoriser finalement quelque chose qui a une histoire sans tonnerre. Enfin, ça fait très longtemps qu'il y avait cette usine. Les jardins ont commencé en 1699, donc effectivement c'est une très longue histoire. Et l'objectif du parc de Vesserlin, c'est de continuer à être patrimonial mais tout en étant innovant et respectueux de l'environnement. Alors on va visiter un petit peu en détail, on va vous montrer quelques points tout à l'heure du parc. Ici, c'était une ancienne chaufferie qui fournissait l'électricité à l'usine ? Tout à fait. Et aujourd'hui, ce bâtiment a une vocation un petit peu complètement folle. C'est-à-dire, c'est de donner chance à de jeunes créateurs de s'exprimer. Alors l'année dernière, nous avons reçu une cinquantaine d'étudiants en art et design textile qui venaient d'Europe et du Brésil. Et grâce aux industriels alsaciens qui ont fourni des chutes de matériaux, ils ont créé tout un parcours ici d'une œuvre géante textile qui est mise en son et lumière. Tout ce tissu, on va le voir un petit peu en image. Il y a quoi ? Des cordes, des tapis ? Enfin tout ça, ça a été récupéré partout dans la région. Voilà exactement. Donc il y a énormément d'industriels, que ce soit des industriels alsaciens voire allemands, qui ont fourni des chutes de matériaux. On a des cordes, on a des tapis de protection, on a des tissus. Ce côté développement durable, on va le voir encore, c'est quelque chose qui est important dans le parc qui est vécu et dans le jardin et dans le côté textile. On va voir une exposition de tissus récupérés aussi tout à l'heure. Mais c'est fondamental pour nous. On va dire que tout ce qui est respect de l'environnement et récup, ça fait partie de notre quotidien. D'année en année, quand on a des éditions jardin différentes qui arrivent, on récupère toujours. Au musée textile, on récupère toujours. On a beaucoup d'expositions qui travaillent cette thématique de la récup. Et là, c'est vrai que ce patrimoine-là, ici à la Grande Chauferie, on est un témoin. C'est-à-dire qu'on a sauvé ce bâtiment, on lui donne une deuxième vie. Et on voit qu'en fouillant, nous, dans nos collections, dans nos réserves, et avec l'aide d'autres industriels, on arrive à créer des choses complètement folles et surprenantes. Donc là, le parc rouvre ce week-end, donc pour toute la saison, c'est ça ? Pour toute la saison. Donc c'est la grande réouverture jusqu'à la fin de l'année. Alors avec un vrai printemps de la récup, beaucoup d'événements sur toute la période d'avril-mai. Ensuite, on partira avec les jardins extraordinaires de l'hiver, surtout l'été, pour finir avec Noël au jardin en décembre. Merci. Tout de suite, on continue la visite. Donc je vais vous emmener voir dans quelques instants une expo faite à partir de chutes de tissus qui traînaient comme ça un petit peu, mais qui maintenant gardent une nouvelle vie. Et puis là, on fait un petit tour. Elle consiste en quoi cette exposition ? Alors l'exposition, comme vous pouvez le voir, c'est la forme d'un labyrinthe. Donc nous, on a construit chaque élément, qui sont des briques en fait. On les a moulés, formés. Et en fait, tout ça, c'est parti à la base d'un tri d'une énorme quantité de tissus qui faisait à peu près 12 mètres cubes. Donc là, vous êtes encore en plein dans l'installation, c'est pas fini ? On est encore dans l'installation pour que tout tienne bien et que les nuances se suivent bien. On a suivi un cercle chromatique en fait. C'est quelque chose qui va être mouvant. Il y a un côté interaction, comme beaucoup de choses ici. Oui, il y a un côté interaction. Donc juste derrière là-bas, il y a un pôle en fait où on va pouvoir prendre des photographies. Et l'idée, c'est un petit peu l'idée d'un jeu où on peut retrouver la teinte de ses vêtements. Et l'idée, c'est de prendre des photos des personnes en fait, avec ces briques. Et on va reconstituer encore comme des briques, quoi, mais à partir de ces photos-là. Merci beaucoup. Merci. On continue la visite. Voilà, alors on va faire comme les enfants ici pour Pâques. Ils ont choisi une thématique récup, donc on va apprendre à faire des paniers à base de tout ce qui traîne un petit peu chez nous avec Amélie. Bonjour, donc vous êtes responsable pédagogique ici au parc. Donc vous avez choisi le thème récup pour Pâques. Tout à fait. On va essayer de faire fabriquer des petits paniers à eux pour les enfants. Donc l'idée, c'est qu'ils, quand ils arrivent ici, pour recevoir leurs petits bons pour faire la course aux oeufs, et bien ils doivent fabriquer leurs propres petits paniers. On va simplement utiliser des objets de récup du quotidien. C'est toute l'équipe du musée qui s'est mobilisée pour récupérer les petites boîtes d'œufs, les boîtes de lait. On récupère aussi les vieux coupons de tissu. Notre couturière a souvent des chutes de tissu très colorés, très vifs. On a aussi des restes de fils, des boutons, des fanfreluches. Donc simplement, on va découper des morceaux de tissu à la bonne taille pour pouvoir les coller dessus. L'idée, c'était sensibiliser les enfants un petit peu au thème de la récup ? Leur montrer qu'avec n'importe quel objet du quotidien, des choses qu'on jette de manière quasi quotidienne, on arrive à faire des petits objets sympas. J'ai l'impression que ça va prendre un petit peu de temps quand même. Alors je vous laisse finir, je viendrai peut-être le récupérer après. Mais en attendant, je peux vous emprunter un petit panier pour aller chercher mes oeufs ? Ah bah bien sûr, choisissez celui que vous voulez. La boîte d'oeufs, la boîte de lait. Je te demande. Avec la petite moquette verte. Voilà, parfait. Bon, on va au jardin. Merci beaucoup. Eh bah, bonne chance. Merci. Voilà, je vais faire le gros oeuf. Alors, je vous dérange en plein travail ? J'ai pas trouvé mes oeufs ? Ah mais c'est parce que c'est pas encore aujourd'hui, il faut chercher les oeufs, c'est à partir de Pâques. Mais si vous voulez, il y a encore des choses qui sont en train de se préparer justement pour ce week-end. Comme par exemple les épouvantailles. Donc nous avons fait des épouvantailles un petit peu particuliers pour lier le jardin aussi avec le musée et le côté textile. Donc on a créé des épouvantailles mannequins. Alors ici aussi, on est sur la récup, on voit la paille, des tissus, c'est tout ce qui reste. Bah c'est vrai qu'à Vaisseur-là, on fonctionne beaucoup sur ce concept-là, de récupérer plein d'éléments et d'en faire après des oeuvres d'art et de jouer un peu là-dessus, de voir que nos anciens objets, en fait, peuvent de nouveau servir et peuvent constituer des oeuvres. Et ça donne des petites idées à chacun de revoir un peu tout son matériel mis de côté différemment et de lui redonner une seconde vie. Vous êtes responsable des jardins aussi. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on voit dans les jardins ? Ils sont très anciens. À la base, tout cet espace était des friches. Les jardins ont été abandonnés. Et là, on essaye de les remettre au fur et à mesure, donc dans leur état. On essaye de faire un petit rappel du passé, en même temps en rajoutant la petite note de Vaisseur-là actuelle. Comme par exemple les structures que vous voyez. À la base, ici, il y avait des fruitiers. Et là, on est en train de remettre cet espace en place. Et donc, on a détourné ces haies de fruitiers avec des structures en fer forgé qui représentent des corbeilles. Et des fruitiers vont venir se glisser là-dedans. Donc, la PAC, ça approche. Donc, ce sera pour les enfants, mais aussi tout le monde peut venir se croire. Il y a plein d'expositions. Là, les enfants et même les adultes, on voit de venir déambuler dans les jardins en suivant un grand fil d'Ariane qui va au fur et à mesure les conduire à des petits ateliers. C'est le fil jaune et rouge qu'on a vu au début. Tout à fait. Au début, vous avez des grandes cordes. Après, des petits fils qu'il faut suivre. Et on atterrit sur des ateliers comme un arbre à musique qu'il faut un peu actionner. On peut réaliser des petits paniers de PAC. On a bien sûr la fameuse chasse aux oeufs. Donc, c'est vraiment l'idée que le jardin devient un grand labyrinthe de cordes, un labyrinthe textile. Et qu'au fur et à mesure, on fasse des animations sur la récup. Et qu'il y a un lien, bien sûr, avec PAC. Voilà. Donc, PAC au parc de Vesserlin, c'est à partir de demain, à partir de ce week-end. Et ne manquez pas également du 29 au 30-31, les journées de l'énergie. De nombreux sites sont ouverts en Alsace. Notamment des sites aussi de production d'électricité. Le programme s'affiche sur le bas de l'écran. Et à partir de lundi, on reste dans la série Agenda. C'est la semaine du développement durable. On en reparlera. D'ici là, restez sur Alsace 20. Salut !